Rendre son arrosage ici connecté via en plus de ça une application mobile Et bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde c'est Christo et aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter En fait on appelle ça un programmateur d'arrosage wifi avec deux sorties Puisque globalement en fait on va mettre son robinet juste ici Et là on aura la possibilité d'avoir deux sorties donc de pouvoir dissocier ces deux sorties là Et de pouvoir gérer, contrôler ça depuis l'application mobile L'objectif et bien c'est d'automatiser son arrosage Vraiment très intéressant en tout cas le concept que nous propose aujourd'hui cette fameuse marque Rain Point Et petite parenthèse nous aurons aussi deux boutons Comme on peut le voir en fait ça permet aussi manuellement très important Et bien de pouvoir ouvrir ou de fermer par exemple ici la sortie 1 ou alors la sortie 2 Donc ça c'est quelque chose aussi comme je te le dis de très important Puisque tu n'es pas forcément obligé d'avoir l'application mobile avec toi Tu peux le faire manuellement Et il s'agit d'une entreprise qui est spécialisée dans les systèmes d'irrigation intelligent Et qui est reconnue pour ses produits pratiques et performants En fait ça permet tout simplement de simplifier la vie ici des jardiniers Tout en proposant des solutions bien entendu respectueuses de l'environnement Voilà en tout cas moi c'est un produit vraiment qui m'intéresse énormément Alors moi ça sera par la suite et je vous parlerai aussi dans mes prochaines vidéos de ce produit là Et aussi sur mes réseaux sociaux En fait ça sera vraiment l'année prochaine je vais refaire en fait un potager Et donc ça c'est vraiment le produit que je recommande Et concernant les caractéristiques il y aura donc deux sorties indépendantes On retrouvera jusqu'à 12 programmes d'arrosage individuels Et chaque vanne est programmable bien entendu avec jusqu'à 6 cycles d'arrosage différents Parfait en tout cas ici pour personnaliser les besoins d'arrosage de chaque espace La construction ici elle est vraiment ultra résistante Puisqu'on a une entrée rotative qui est en laiton Ce qui réduit vraiment ici les fuites bien entendu Donc ça c'est très important D'ailleurs il livre aussi dans la boîte une sorte de petit scotch Qui permet un petit peu étanche voilà Qui évite les petites fuites les petites gouttes si jamais si besoin On a bien entendu la compatibilité wifi et commande vocale Et ça c'est pas mal du tout On aura bien entendu une connexion wifi 2,4 gigahertz Qui permet et bien bien entendu de rester connecté via l'application mobile Rainpoint Smart Plus qui est disponible sous iOS et sous Android Et comme je te l'ai dit on peut utiliser aussi la commande vocale Ici compatible avec Alexa Google Assistant Et ça c'est vraiment pas mal On aura plusieurs modes d'arrosage variés Deux modes ici principaux qui sont disponibles Le mode classique qui permet d'arroser entre 1 et 12 heures Et un mode intervalle bien entendu ajustable entre 1 seconde et 60 minutes Globalement tu choisis aussi la fréquence tous les jours en semaine Ou avec un intervalle de 2 à 30 jours Bref tu fais ce que tu veux avec l'application mobile On a aussi le retard de pluie intelligent C'est à dire que le programmateur est aussi connecté aux données météo Et oui ça c'est vraiment super Et ça c'est le top je dirais des produits aujourd'hui connectés C'est vraiment aussi d'optimiser Puisque bien entendu s'il pleut ça sert à rien d'arroser Donc ici il va tout simplement s'activer un retard de pluie Pour suspendre l'arrosage pendant 24, 48 ou alors 72 heures Et économiser de l'eau Et ça l'idée est bien elle est très ingénieuse Et on a aussi un système évolutif Si tu as un grand jardin pas de soucis Tu peux connecter jusqu'à 4 programmateurs supplémentaires au même hub Pour gérer encore plus de zones On a aussi une alerte de batterie faible Et aussi on a un minuteur d'irrigation A deux modes de connexion Le bluetooth et aussi le wifi Donc voilà c'est vraiment en tout cas ici un produit très ingénieux Moi peut-être la seule petite chose que je peux recommander C'est que en fait dans la boîte il ne livre pas les piles Voilà donc on va marcher ici et fonctionner forcément sur des piles AA De 1,5V c'est marqué à l'intérieur Alors on a une bonne étanchéité C'est vrai qu'au niveau du produit par contre ça fait vraiment de très très bonne qualité C'est compact L'application mobile on le verra durant la phase test franchement Top top Il n'y a rien à dire Il y a juste pour moi ces petites piles qui manquent dans la boîte Ça fait toujours plaisir d'avoir les piles Bon j'arrête de blablater et c'est parti pour la phase test Bon et bien c'est parti on se retrouve donc en live avec le produit qui est juste ici Donc ce que je l'ai fait comme je te l'ai montré Je l'ai donc ici branché à mon robinet extérieur Comme on peut le voir ici J'ai mis un petit peu ce qu'ils ont mis à disposition dans la boîte Une sorte de petit scotch étanche Voilà que j'ai mis parce que j'avais quelques petites gouttes Donc très facile comme je te l'ai montré On serre ici Puis là on le met directement au robinet Et puis après on n'a pas grand chose à faire en fait Juste mettre les deux tuyaux A les relier par la suite Comme tu peux le voir par exemple là si j'enlève Voilà donc suffit hop De brancher par la suite le tuyau Et après voilà c'est fait Donc en tout cas l'installation elle est vraiment vraiment très très facile C'est vraiment bien fait Maintenant imaginons je vais ouvrir le robinet Je l'ouvre un petit peu Voilà Je vais donc ouvrir à gauche Donc la sortie une Elle est ouverte Et donc là imaginons On peut voir qu'on a bien la sortie Et ça c'est pour le chat Il a bien la sortie Je rappuie imaginons dessus Et maintenant j'appuie On peut voir que forcément Le restant est sorti Mais que forcément il n'y a plus de pression Donc ça fonctionne bien Donc c'est parti Je vais te superposer l'application mobile Rainpoint Donc là en fait j'ai ouvert le robinet Et quand on regarde Donc là j'ai l'enrouleur Et quand on regarde en fait J'ai tout simplement le petit pistolet Qui est juste ici Et qui est en fait Si tu veux sur ON C'est à dire que là en fait S'il y a de l'eau Si jamais le robinet est ouvert En fait forcément L'eau va automatiquement sortir Ce qui va nous permettre De voir de notre côté Le bon fonctionnement du produit Donc je te superpose L'application C'est parti Donc quand on regarde dans Home Nous avons tout simplement Ici les deux produits Puisque nous avons aussi Ce qu'ils appellent le HW Là que j'ai le G009 Quand on clique dessus En fait c'est ce qui va permettre De connecter ici Et bien mon Rainpoint Avec deux sorties Au niveau du robinet Et bien la Wifi Voilà Donc c'est un intermédiaire D'ailleurs qui est branché Juste ici Je vais te montrer ça Je l'ai branché là Voilà Donc il faut le brancher A une prise secteur Pas forcément d'être à côté Voilà Je suis quand même à plusieurs mètres Et donc ça va permettre De connecter En fait ici Mon programmateur Et bien tout simplement Via le réseau Wifi Voilà Donc quand on regarde ici Je peux cliquer dessus Et là on peut voir aussi Au passage La zone 1 Et la zone 2 Voilà Et quand on regarde En bas à gauche Nous avons plan Donc si je vais par exemple Tout en haut à droite Au niveau du calendrier Et bien comme tu peux le voir On peut sélectionner En fait programmer Et bien imaginons une séance Ici d'arrosage Voilà Donc là je peux choisir l'heure Tout simplement du début L'heure de la durée aussi Voilà Donc ça c'est vraiment bien Forcément imaginons Je veux arroser Imaginons le potager Bon bah On va dire environ 20-30 minutes Voilà à peu près Allez 20 minutes On va dire à peu près Et je peux aussi choisir Bien entendu Si je vais le répéter Imaginons tous les jours Ou si je veux des intervalles Ou personnaliser Et par exemple Mettre une journée en question Imaginons juste le lundi Ou imaginons tous les 48 heures Voilà Donc là je peux faire comme ça Imaginons Et allez le samedi Le dimanche Ça va arroser aussi Etc Et donc là on aura La date de début Et la durée Voilà tout simplement Donc ça c'est pas mal On a aussi une date d'activation Donc ça je trouve Que c'est une très bonne idée A partir de telle date Et bien ça va se lancer Voilà tout simplement Donc là imaginons Je fais confirmer Donc tout en haut On a aussi le schéma d'arrosage Donc on a irrigation Ou intervalle Je laisse en irrigation Et là imaginons Je fais valider Voilà Et donc là en fait J'ai déjà commencé A programmer tout simplement Ici une séance Et bien d'arrosage Voilà Si je slide vers la gauche Je peux supprimer Voilà tout simplement Ce plan là Donc ce programme Tout simplement Quand on regarde Nous avons à gauche Donc la zone 1 Qui est juste ici Au passage D'ailleurs si je veux Je peux cliquer Tout en bas au milieu Sur irrigation Imaginons pendant 10 minutes Et donc là Ça va s'ouvrir Et quand on regarde Forcément ici J'ai l'eau qui sort Voilà Et comme on peut le voir Par exemple ici Je l'ai pré-programmé Pour 10 minutes Imaginons là Je me dis Allez Via l'application J'ai envie d'arrêter J'appuie sur irrigation Actuellement en irrigation Voulez-vous arrêter Je fais confirmer Ça s'arrête Tout simplement Je peux aussi Comme je te l'ai dit Le faire manuellement Imaginons J'ai pas besoin De l'application mobile J'appuie dessus Et donc là J'ouvre le robinet Voilà Et après je peux gérer Bien entendu aussi La pression Il n'y a aucun souci Là dessus Là imaginons Je rappuie sur irrigation Et j'arrête Donc franchement Et bien le produit Il fonctionne très très bien J'ai aucun 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 souci Je trouve que vraiment Il répond très bien Avec l'application mobile En bas à droite Nous avons intervalle Si je clique dessus Et bien par exemple Ici je peux choisir Un intervalle Par exemple là Imaginons de 10 minutes Temps de fonctionnement Imaginons 10 secondes Où je peux mettre Temps de fonctionnement Plus par exemple Je peux choisir Et je peux mettre Des intervalles Donc après là On va dire que C'est intervalle C'est un peu plus Pour certaines situations C'est un peu plus personnalisé Moi ce qui m'intéresse le plus C'est en fait L'irrigation Et ce système de plan Voilà Que je trouve vraiment bien On a d'ailleurs Ajustement saisonnier Et comme tu peux le voir Ajuster la durée De l'irrigation ici De 10% à 200% En utilisant en fait L'ajustement saisonnier Pour répondre aux besoins D'irrigation Des différentes saisons Et oui ça va dépendre Et bien des saisons Et ça c'est vraiment cool On peut même personnaliser Comme ça Donc là imaginons Je fais valider Tac tac On retourne en arrière En haut à droite Nous avons les paramètres Quand on regarde Nous avons le nom de l'équipement Nous avons ici La zone 1 On peut mettre une description Comme ça C'est une sorte de petit mémo En se disant Bon bah imaginons La zone 1 C'est le potager Et la zone 2 C'est pour le nettoyage Et quand on regarde La zone 2 aussi Je peux donner une description Et là je peux pré-paramétrer C'est à dire La durée par défaut Là c'est 10 minutes Comme on a pu le voir tout à l'heure Ou alors je peux Imaginons lui dire Bon bah je veux Imaginons 5 minutes Voilà Et nous avons aussi Bien entendu L'irrigation par intervalle Donc ça c'est un peu plus personnalisé Donc là je peux valider Et maintenant imaginons Je lance une irrigation Sur le plan 1 Donc comme on peut voir C'est pré-programmé ici Pour 5 minutes Voilà Et donc ici Ça ouvre Et comme on peut le voir Avec le robinet Forcément Avec le pistolet Et bien ça sort Et le côté très intéressant Bien entendu C'est d'avoir cette zone 1 Et cette zone 2 Qui sont totalement dissociés Imaginons là maintenant Je veux arrêter la zone Hop 1 J'arrête donc la zone 1 Donc ici on va tester La zone 2 Pour te montrer Tac tac Parce que j'ai qu'un seul tuyau Pour le moment Mais je vais m'en procurer Un deuxième Parce que c'est vraiment bien Et donc là La zone 1 Et la zone 2 Sont actuellement fermés Ce que je vais faire C'est on va aller Tout simplement Dans la zone 2 Comme je te montre là Et aller hop Lancer irrigation Imaginons 10 minutes Donc voilà Là je fais fonctionner La zone 2 Donc ça c'est vraiment super Et sur l'application On voit tout simplement Que là Il reste 10 minutes Donc ça c'est vraiment Trop trop bien Ça fonctionne super bien Et je trouve C'est vraiment un bon concept Et quand on regarde En fait Il n'y a pas de fuite Bon et donc ici J'ai tout simplement Bougé le tuyau Et je l'ai mis Juste ici Voilà Avec Ce qu'on va faire L'année prochaine En fait Un arrosage automatique Voilà Donc ça c'est tip top Souvent on l'utilise Pour le potager Comme ça en plus Ça se fait automatiquement Et maintenant Avec l'application mobile Et bah ça c'est tip top C'est à dire que là Maintenant Je vais retourner Sur la zone 1 Je vais te superposer Ça sur l'écran Donc là Imaginons maintenant En plus on va se prendre La flotte Je lance Donc en zone 1 L'irrigation Donc là Imaginons 5 minutes Et donc c'est parti Voilà Alors là J'ai pas ouvert Le robinet à fond Donc après Je peux plus ou moins Choisir Avec la pression Donc ça c'est nickel On peut voir 4 minutes Voilà En tout cas Ça me fait super plaisir De pouvoir te présenter Aujourd'hui Le programmateur D'arrosage Avec 2 sorties Proposées par la marque Rainpoint Donc c'est vraiment excellent Franchement J'ai rien à dire Sur ce produit là Peut-être la seule chose Ce sont les piles en fait Qui sont manquantes Où j'aime bien quand même Ça c'est mon petit côté maniaque Et bien de tout avoir Dans la boîte Voilà Mais sinon le reste Franchement C'est vraiment un produit De bonne qualité Alors C'est quand même Un petit investissement Puisqu'il est proposé A 99,99€ Mais autant Comme je vous le dis souvent Aller sur des produits Comme ça De haute qualité Comme ça après Tu es tranquille Franchement Le hardware Il est top On a une application mobile Qui est vraiment nickel Qui se connecte en plus Avec la météo Donc vraiment On va pouvoir automatiser Optimiser Vraiment son arrosage Faire des économies d'eau Et puis c'est même éthique aussi Puisqu'on va essayer D'être éco-responsable Quelque part On va essayer de faire attention Et éviter tout simplement D'arroser alors que Par exemple Il pleut Donc vraiment Ça c'est nickel Bon merci tous les gens Merci d'avoir un petit J'aime la vidéo Ça me fait super plaisir De me suivre sur les réseaux sociaux C'est dans la description De cette vidéo Et puis tu sais quoi Continue à regarder mes vidéos Parce que tu vas Kiffer Sous-titrage Société Radio-Canada